La grande salle de réunion du siège départemental du Parti Union Progressiste a servi de cadre au lancement de la campagne des enseignants engagés pour l'élection du Diotalon-Talata. Une initiative du directeur départemental des enseignements maternels et primaires du plateau, Gabriel Douhou, soutenue par le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbeounou-Vlavonou. Suivez les propos du directeur départemental, Douhou-Gabriel. Selon les lois de la République, il faut deux personnes pour briguer la magistrature. Et le président a vu juste en prenant une enseignante. Ça nous honore, nous, enseignants. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous, enseignants, nous nous sommes mobilisés pour dire nous devons l'accompagner. C'est l'honneur, c'est tout un honneur qu'on nous fait. Mieux, c'est une femme. Si les femmes représentent déjà 52% et que celle-là, elle a été placée par le président de la République, ça nous honore tous. Et ça nous honore, vous les femmes. Présente à cette rencontre, Mme Adensi Solange, représentante des femmes engagées pour l'élection du Diotalon-Talata, à quant à elle laisser entendre. Le développement de notre société ne saurait se réaliser véritablement sans l'implication de la couche féminine qui est partout majoritaire. Ici, au Bénin, nous faisons 52% de la population. C'est donc à juste titre que nous saluons la vision du président de la République, son excellence, M. Athanas Guillaume-Patrice Talon. Pour M. Gabriel Dehou, directeur départemental des enseignements maternels et primaires du plateau, la victoire est déjà assurée. Le vote ne doit pas être un moment de guerre, non. Nous sommes là pour la concorde, pour l'unité. Donc les gens votent pacifiquement et dans la joie. Nous espérons le chaos, nous devons le réaliser. Nous voulons d'un chaos franc et propre. Le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Mathieu Arwansou, représentant le président Vlavonou pendant l'événement, a quant à lui appelé les enseignants à soutenir leur collègue, la colissière Talata Zimé Mariam. Un enseignant, je crois, une philosophe, vous savez la philosophie, c'est la science mère de toutes les sciences. Une philosophe plus ingestionnaire pour conduire notre pays. Je crois que c'est l'Aberine qui est assurée. Et c'est des gens qui savent ce qu'ils disent. Vous avez vu la dame la parler partout là maintenant. C'est comme si elle était déjà dans la peau de la présidente et on ne la connaissait pas comme ça. Ça veut dire que nous avons, devant nous, nous suivons aujourd'hui un dieu qui n'est pas comparable à tout ce qu'on voit là. Tout ce qu'il dit. Aujourd'hui, j'ai écouté des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada